bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième séance du séminaire stratégique numérisation et réticulation de l'institut d'études et de défense et de stratégie de l'université lyon 3 nous accueillons aujourd'hui philippe gros de la fondation pour la recherche stratégique qui est spécialiste des formes de conflits armés et d'interventions militaires à venir et spécialiste de l'analyse des capacités militaires et de l'évolution technico opérationnelle qui va nous parler aujourd'hui d'un concept dont il est de toute évidence un des plus grands spécialistes français à savoir les opérations multi domaines sans plus tarder je lui laisse la parole nous entendrons ensuite thibault fouillet qui travaille également à la fondation pour la recherche stratégique et qui nous parlera plus spécifiquement de l'adaptation du multi domaine en france monsieur gros je vous laisse la parole et nous aurons un échange avec les intervenants et les auditeurs pardon après les deux présentations merci beaucoup à vous merci beaucoup monsieur monsieur d'habillat merci de votre invitation c'est un honneur d'intervenir à la fin de ce séminaire sur la numérisation sur sur ce concept je précise que comment le ce que je vais vous présenter d'où le petit logo que vous voyez sur l'écran au dessus le travail que je vais vous présenter est une version actualisée amendée et orientée en fonction de de la discussion nous avons vu avec thibault fouillet de d'un travail déjà réalisé dans le cadre de l'observatoire des conflits futurs c'est à dire d'un du programme pluriannuel d'études sur le les problématiques stratégiques et techniques opérationnelles qui vont impacter nos stratégies capacitaires c'est un c'est un programme d'études qui est copiloté par les trois bureaux plans en stratpole pour la marine de nos états majeurs d'armée et donc qu'elle le le consortium frs ifri assume assume la charge alors je vais dans cette présentation discuter de un certain nombre de points déjà le premier avant de parler sur avant de parler de mdo il faut revenir parce que mdo n'échappe pas à la règle c'est un c'est ça n'est ça n'est jamais que le dernier concept une longue suite de concept opérationnel américain qui façonne le débat stratégique depuis depuis des décennies et quand on observe ces concepts comme c'est typiquement mon cas depuis depuis 25 30 ans on se rend compte que ces concepts ont une vie sur l'angle sociologique qu'il est bon de prendre en compte pour savoir de quoi on parle ensuite on abordera plus dans le détail la généalogie concept mdo ce que le concept recouvre mais ça ça recoupera énormément de choses évidemment vous avez déjà discuté vous savez voir le contraste ou les points de convergence de divergences éventuellement dans les questions ensuite par rapport à tout ce que vous avez déjà vu jusqu'à maintenant pareil pour la critique du concept et puis quelle prise en compte par nos armées là je 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 commencerai à aborder certains éléments de la problématique et thibaut fouillé complètera tout particulièrement sur les aspects combat collaboratif qui sont une dimension très importante c'est mon ancienne de ce concept mdo ça va je tout est ok je peux poursuivre tout le monde m'entend ça il n'y a pas de il n'y a pas de souci je pense que oui tout tout va bien on vous entend pas en avant et bien c'est parti alors comme je vous le disais la 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 les concepts américains que ce soit effect-based operation network centric warfare hybrid warfare rc battle etc etc ont une vie dans une vie qui répond à un certain nombre de patterns sont toujours les mêmes dans la sociologie des institutions et c'est important de les prendre en compte déjà premier élément de quasiment tout concept il ya une substance qui pré existe à la formalisation du concept ça peut être un phénomène stratégique un phénomène opérationnel capacitaire technologique déjà en cours il n'y a quasiment jamais de concept qui élabore une idée de quelque nature que ce soit entièrement nouvelle ça n'existe pas enfin si ça n'est disons qu'il ya eu des éléments très novateurs dans les éléments dans les années 90 mais en règle générale l'essentiel de la substance est préexistante alors connaissent une phase d'émergence en le terme d'émergence qualifie en fait le le fait qu'on qu'on labellise qu'on utilise un terme donné sur cette sur cette substance préexistante selon plusieurs mécanismes d'innovation typiquement il ya l'opportunisme technologique ça peut être également la solution à un problème stratégique rémanent de l'institution ou une adaptation réactive à un problème opérationnel qui se fait généralement de manière bottom up comme typiquement tous les concepts qui à la guerre irrégulière et à la contre insurrection dans l'appareil de défense américain il a ensuite une phase de diffusion de ce concept et ça ça dépend de ses promoteurs des médiateurs comme on dit et également de la façon dont il va être reçu dont il va être reçu par nombre avec le chez les communautés des utilisateurs notamment de la consonance avec leur référentiel le référentiel en sociologie ça désigne le cadre d'interprétation de ces différentes communautés utilisatrices il ya invariablement dans le dans cette phase de diffusion et après un débat sur le caractère novateur nom d'articles hold one in new battle on y reviendra après justement sur mdo sur le caractère novateur de ce concept qui est comment ce à quoi répondent les promoteurs quasi systématiquement ah mais non c'est pas nouveau et il ya un travail d'étayage historiographique voilà dans la grèce antique la guerre du péloponnèse on peut déjà illustrer quelque part le concept ou alors une grande opération de la seconde guerre mondiale etc donc il ya un étayage historiographique pour ancrer la pertinence du concept très souvent il ya ensuite une phase d'appropriation par les communautés utilisatrices potentielles c'est là qu'intervient le gonflement du concept c'est à dire le fait que de multiples idées s'y rattachent des interprétations corollaires qui n'étaient pas forcément dans l'intention initiale de ceux qui l'ont poussé il ya également des appropriations instrumentale c'est à dire vraiment que le fait que le concept devient un label pour typiquement les acteurs de la base industrielle et technologique de défense pour certaines institutions pour obtenir des crédits etc etc ensuite à une phase de rejet de transformation ou d'institutionnalisation un concept et mdo je pense n'échappera pas à la règle on est déjà dans l'automne de la vie de ce concept la durée classique c'est cinq à dix ans soit le concept fait l'objet d'un rejet institutionnel estime que par institutionnalisation je précise il s'agit et les cursus de formation qui vont avec soit le concept est institutionnalisé soit il fait l'objet d'un rejet il peut y avoir d'ailleurs un rejet également de l'appropriation bien que le concept ait été institutionnalisé ou l'inverse le concept garder une grande une appropriation parmi les différentes communautés une appropriation intellectuelle mais en dépit d'une d'un rejet de son institutionnalisation c'est souvent d'ailleurs par association du concept avec une idée corollaire qui a été réfutée exemple effect based operations les ibo ont été ont été fortement critiqués et pour partie seulement institutionnaliser ce qui signifie qu'il y a eu un rejet assez important pas tout simplement du fait de leur association avec les opérations aériennes alors que à la base ça n'est qu'un outil conceptuel d'organisation d'une planification d'une conduite d'une action que ce soit aérienne il peut y avoir la transformation du concept sous une autre appellation qui va relancer le débat et en règle générale de toute façon le gros de la substance du concept poursuit son développement se pérennise ou est institutionnalisé tout ça pour dire qu'il faut bien distinguer l'étiquette du concept qui est emphatique qui fait l'objet du débat mais qui est très volatile et la substance qui est souvent pérenne la quasi totalité des concepts américains en réalité font l'objet quant à leur substance d'une pérennisation ou d'une institutionnalisation à des degrés divers même si le concept est rejeté network c'est un très quoi faire c'est une évidence avant dans les opérations aériennes effect based operation c'est une évidence hybrid warfare c'est une évidence même si le terme est balayé au bout de cinq ans ou dix ans parce que on estime que c'est pas pertinent sur le plan stratégique alors sur le la généalogie de du multi domaine justement le multi domaine conformément à ce que je viens de vous dire ne part pas ne sort pas ne sort pas comme ça du chapeau il ya quelques années c'est en réalité une une histoire qu'il faut faire remonter à peu près une quarantaine d'années à la transformation des forces armées américaines dans les années 70 alors précise la bande supérieure c'est le purple c'est le joint us army cordée marines us navy us air force en bas on vous aurez le cadre le cadre stratégique dans lequel l'évolution conceptuelle s'inscrit et en bas il ya le cadre on va dire technologique enfin les faits le facteur technologique qui va influencer la formulation des concepts alors le premier élément c'est la forme la formalisation par l'us army de la doctrine d'erland battle à la fin des années 70 dans la maturation son acceptation 1982 qui s'inspire de la bataille dans la profondeur des conceptions soviétique dans les années 1920 1930 et qui est élaboré en lien avec les reforces et qui comment qui fournit déjà un comment dire un qui a qui introduit la notion d'apparition level of war dans la doctrine américaine et qui fournit un premier élément de je dirais d'intégration contemporaine on va dire dans l'appareil militaire américain des différents des différents domaines de lutte je mets de côté les évolutions précédentes typiquement dans le corps des marines etc on y reviendra intervient également pendant la guerre froide de goldwater nicole's act qui fonde la jaunesse l'interarméité on va dire les avant contemporaine des américains notamment dans les années 90 qui se traduit par les multiples programmes de doctrine interarmée de formation et puis de développement de concepts et d'expérimentation à la fin des années 90 et une finie de transformation des forces américaines qui arrivent sur le devant de la scène politique avec l'arrivée de donald rumsfeld au pentagone en 2000 alors naturellement tout au long de cette période il ya la maturation de l'exploitation des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur ce il ya toute une série de concepts qui émergent dans les années 90 sous ces deux facteurs l'exploitation des nouvelles technologies de l'information de la communication et la course à l'expéditionnaire entre les services américains pour rééditer des opérations type desert storm vous avez toute une série de concepts dont beaucoup d'éléments vont être on va le voir repris par le repris par intégré dans les conceptions de mdo vous avez la numérisation à court terme de l'us army force 21 la la réflexion sur l'armée de long terme army after next operation manure from the sea qui est une je dirais une mise à une comment une exploitation par les marines une transcription plus exactement par les marines du concept de forward from the sea de la navy s'adapte à la guerre de littoral puisque la supériorité navale est considérée comme acquise en cette période post guerre froide et puis du côté de l'air force les concepts de parallel warfare d'ibio qui s'intègre dans rapid décisive operation c'est donc le principal promoteur que vous connaissez puisqu'il est intervenu chez vous qui est le général dépoula à cette époque amène ces concepts à y compris être repris au niveau au niveau interarmé ces différents concepts sont intégrés d'ailleurs dans les documents de john vision comme john vision 2010 en 1996 et puis les multiples travaux de l'armée tout particulièrement de l'armée et de la hindi ou et autres au travers des concepts de dominant battle space knowledge de system of system en donne de l'amiral de wenz à l'époque finissent par trouver une traduction qui l'a pour le coup vraiment aimer un camp est approprié par le plus grand nombre contrairement à ces formulations initiales qu'est le concept évidemment de network centré quoi faire qui est absolument fondamental pour notre propos alors vient ensuite l'ère des campagnes poste en septembre ces campagnes poste en septembre apportent pas grand chose en fin de compte à notre réflexion en l'état sur multi domaine en revanche l'émergence de la problématique du déni d'accès du fameux a2 ad et cardinal avec naturellement de manière plus large la compétition stratégique avec le la chine d'une part et la russie d'autre part également les facteurs de l'intégration du domaine cyber et de l'intégration du domaine spatial de plus en plus étroite dans les opérations comme ça qu'on en arrive il ya une dizaine d'années à la formulation du concept d'air si ballon qui est une nouvelle mouture on va dire de la guerre en réseau et qui consiste en fait à faire converger les stratégies capacitaires de l'air force et de la navy pour faire pièce aux capacités de déni d'accès chinoise r si ballon introduit la notion de cross domain d'inter domaine donc et d'opération de ciblage dans la grande profondeur de l'adversaire pour le faire renoncer à ses vénérités offensives sur les alliés américains notamment taïwan et puis vous avez également typiquement d'armi after next la notion d'opération manoeuvre from strategic distance de l'us army et en le fait de pouvoir depuis les états unis ou depuis de bases distantes du théâtre de guerre pouvoir directement exercer des effets sur la zone d'action contre l'adversaire et donc tout ça est intégré ensuite dans un concept interarmé en 2012 qui est le joac joint operation access concept c'est de là pardonnez moi c'est le joac qui lui même va ensuite rayonner dans un certain nombre de en prenant toutes ces notions et qui va amener à la formulation des différentes moutures des opérations multi domaine alors le premier service à travailler sur sur le multi domaine c'est l'usr force en 2014 à partir de 2014 2015 puis l'armée lui emboîte le pas notamment pour répondre à l'exigence de bob work alors secrétaire à la défense qui appelle les services à développer secrétaire adjoint à la défense à l'époque pardonnez moi qui appelle les services à développer une nouvelle doctrine dans le cadre de la sort d'offset stratégique la fameuse stratégie de compensation vous voyez le qui en fait vise à compenser par de nouvelles capacités les capacités l'évolution des capacités de déni d'accès russe et chinoise et donc on a là on a une comment la formulation du concept de multi-domain battle puis multi-domain operation enfin dernière étape que je ne vois pas en compte tenu de la peut-être mettre comme ça excusez moi je manipule mon écran désolé voilà c'est bon la dernière étape récente en fait c'est que le concept de multi-domain operations de l'air force la focalisation de l'air force sur multi-domain c2 donc sur le multi-domain command and control est reprise au niveau interarmé par la notion depuis depuis l'an dernier de joint all domain c2 pourrait également mentionner voyez dans l'évolution des labels et des terminologies le terme de mosaïque warfare de la darpa c'est ce dont nous c'est la suite de l'arborescence voyez de ces concepts multi-domain cross domain etc alors que que retenir en résumé de ce concept déjà il s'agit vous l'aurez bien compris au travers de ce que je de ce que je viens de vous esquisser à gros traits d'une étape dans la finalité intégratrice de la stratégie capacitaire américaine on va dire lancé par le lancer par le niveau interarmé la joint des la fin des années 90 on passe de la déconfliction entre les forces des différentes institutions des différents services à peu près à l'époque du vietnam à leur meilleure coordination à peu près à l'époque à peu près à l'époque de desert storm vers une logique d'intégration on va dire dans les prôles les prêts les prolégomènes on va dire serait visible à l'époque d'iraki freedom et maintenant vers un end state qui est la joint synergy avec l'ensemble des acteurs notamment à l'époque de qui a été formalisée à l'époque des grandes campagnes de contre-insurrection en irak et en afghanistan et puis maintenant donc le cross domain synergie où on est maintenant cette fois sur de la synergie multi domaine entre les différents éléments des domaines de lutte nonobstant leur leur institution d'appartenance alors en fait on se rend compte qu'air si battle joac les français c'est la même logique tactique générique il s'agit à cet égard d'ailleurs cross domain multi domaine c'est la même chose c'est le peut trouver des différences mineures mais en réalité quand vous regardez le schéma le schéma tiré d'une présentation de l'arcy ball of office vous rendez compte que comment vous rendez compte que en fait c'est exactement la même chose dont on parle dans multi domaine c'est à dire qu'en gros pour les américains c'est avant tout la création de kill chains fondé sur une multiplicité d'options combinatoires dans les différents domaines pour capter l'information commander contrôler les opérations et exercer les effets c'est donc ce que j'appellerais du network center et quoi faire 2 0 ça étant remis donc dans le contexte du contrat de vad avec parce que ce n'est pas le cas de la ce n'est pas le cas de la formalisation du concept de network center et quoi faire à la fin des années 90 donc avec une approche offensive donc créer exploiter des fenêtres de supériorité présenter des dilemmes tactiques à l'adversaire et puis une approche défensive qui consiste à assurer la résilience de la force interarmée face au feu surtout surface air et surface surface adverse ce que j'appellerai cette fois le combine arms 2 0 que l'armée complète par l'organisation toute une série de réflexions sur la posture et le travail avec les partenaires avec les alliés etc dès la phase de compétition stratégique donc en deçà du seuil du conflit armé ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres dans alors la critique du concept bah évidemment quand une fois la question old one in your baron en réalité le multi domaine sous cette acceptation est déjà une réalité au moins partielle prenez en planification le full spectrum targeting le ciblage large spectre qui combine les éléments les effets d'influence les effets dans le domaine cyber les effets cinétique etc etc vous avez également une transcription de la logique multi domaine qui est déjà présente depuis des décennies dans les opérations on va dire frontalière aux différents milieux le close air support la défense anti-aérienne et antimissiles les opérations amphibie aéroporté aéromobile etc etc en termes de structure la marina grand task force du corps des marines qui est un concept qui existe depuis sous l'angle de la mctave depuis 20 ans 30 depuis 30 depuis 20 ans depuis depuis plus de 30 ans dans les années 80 la mctave représente de la veu même des des spécialistes de des généraux et des officiers de l'air force qui travaillent au développement du de mdo c'est un exemple type d'une intégration multi domaine alors bon je reviens pas sur la différence de contexte avec network centric c'est un concept qui est difficilement applicable dans son entièreté en effet en fait on a deux modèles multi domaine ont été mis en place par les américains les modèles actuels ce sont des conceptions multi domaine par institution il ya les opérations de chaque milieu plus l'espace plus le cyber compte tenu des périmètres de chaque service de chaque armée alors c'est très clair dans la conception initiale de l'air force c'est air space and cyber l'armée est beaucoup plus ambitieuse dans son concept je rappelle le concept de l'armée vous avez quelques dizaines de mentions de land ou de ground et vous avez plus de 200 mentions de joint donc le concept de l'armée lui se veut être un concept de niveau interarmé il n'en reste pas moins que l'armée n'étant que l'armée au delà du concept dans la traduction capacitaire elle est forcément limitée en fait car en effet l'état final recherché typiquement ce que ce qu'indique le concept de l'armée c'est un modèle multi domaine qui est réellement à terre armée donc à terme qui pose la question l'exigence de la convergence des doctrines des organisations des sites etc on est donc sur des besoins et des défis tout à fait classique on va dire de joint integration mais cette fois appliquée au niveau système au niveau intégration gérard un niveau d'intégration non plus simplement au niveau d'unité de force de composantes mais au niveau des systèmes enfin un troisième point la question de la finalité stratégique et d'une nature encore très étroite en fait du concept chez les américains dans son utilisation stratégique déjà la question centrale de la focalisation sur le contre des d'accès qui est une forme de mieux au piste stratégique tout simplement après c'est pas simple de résoudre ce problème intellectuellement ça pose des problèmes assez méga tonique de conception des conflits dans la camp dans la période actuelle mais il est fait qu'actuellement 80 90% des réflexions américaines concerne cette phase 1 du contre déni d'accès et qui a le dans le débat stratégique dans le débat public très peu de choses on gérer la globalité du conflit et plusieurs réflexions au monde air si battle il ya dix ans mais il ya en réalité une réflexion qui est largement déficitaire quant à la globalité du conflit de des conflits qu'on que l'on pense potentiel avec la russie et la chine et puis il ya une nature qui est plus celle du ciblage du keychain finding the target que la manoeuvre proprement même si dans l'armée elle est naturellement plus présente par essence quelle prise en compte par nos armes et je terminerai par là j'ai déjà été trop long il ya le la limite à la synergie déjà bon ça vaut pour nos armées ça vaut aussi pour les américains il ya les spécificités des différents domaines la quantité d'opérations chacun des dans chacun des milieux qui ne nécessite pas de d'intégration avec les opérations dans les autres dans les autres domaines il ya la problématique évidemment de l'interopérabilité c'est un sujet sur lequel justement nous sommes en train de travailler dans le cadre de l'observatoire il ya la problématique de l'interopérabilité aux énormément de notamment avec l'intégration par exemple du domaine cyber plus vous intégrer plus vous intégrer du cyber plus vous intégrer de la surveillance électronique etc plus au niveau de l'interopérabilité multinational vous posez le problème de l'information sharing et plus la place est importante de ces systèmes plus cette problématique de restriction du partage de l'information va être va être critique il ya également les problématiques d'interopérabilité à l'heure du passage de technologie de cloud notamment alors l'utilisation des applications de l'exploitation des big data etc etc on pourrait y revenir pendant les questions l'enjou pour nos forces ben en réalité je dirais comme d'ailleurs de manière générale quand les américains ont sorti la sort d'ossé de stratégie l'apport de la synergie multidomaine est fondamentale même plus encore que pour les américains pour nous soyons clair nous sommes nous sommes les bornes au royaume des aveugles c'est à dire que nos appareils de force européens sont depuis des années vous savez en masse sous critique en termes de volume qualité qu'ils compensent pour beaucoup par la qualité de nos forces et notamment des forces françaises néanmoins compte tenu du faible nombre de capteurs du faible nombre d'effecteurs du faible nombre d'outils de contrôle le la synergie multidomaine c'est une nécessité pour assurer la résilience de notre aptitude à générer des effets plus que la multiplication d'options il ya également la problématique de l'application de cette de ce multidomaine qui en réalité serait je dirais plus confortable entre guillemets en coalition avec les apports des uns et des autres et là encore on en revient à cette problématique de l'inforge de l'information sharing dont que j'évoquais et puis également il faut pas l'oublier la synergie les synergies multidomaine adverses dans le futur soyons clair cet aspect joint cet aspect synergie etc c'est les militaires chinois l'admettre volontiers leur principale leur principale faille c'est aussi le cas du côté des russes encore plus le cas du côté des différentes puissances régionales l'iran et autres etc c'est une c'est une faille et c'est une avance énorme des occidentaux pratiquement des américains en revanche à horizon capacitaire qui est le nôtre 15 ans 20 ans etc ça peut très bien ne pas durer les cartes peuvent être rapidement rebattues donc ça pose un problème pour nous de protection de mobilité de nos forces etc et une finie en fin de compte de résilience de nos appareils de force or il ya des pistes en fait compte de démonstration synergies multidomaine au delà de ce que j'évoquais le casse le responde imd opérations aéroportées etc etc là typiquement par exemple les feux dans la profondeur il ya la lutte anti navire les luttes anti navire nittoral il ya évidemment les opérations spatiales et puis l'intégration des opérations cyber électronique potentiellement également une fraction de la lutte une fraction de la lutte à sm dans la marine typiquement sont des domaines dans lequel il est possible de progresser en multi domaine au delà de l'existant et puis naturellement je terminerai par ça j'étais trop long l'inclusion de la de cette question du multi domaine dans dans nos glossaires de terminologie et pardonnez moi le besoin d'étudier de manière approfondie cette exploitation du multi domaine notamment dans des cadres d'engagement autres que le contrat de l'année d'explorer beaucoup plus ces implications en matière de ces deux tactiques les implications en matière d'architecture c'est un peu ce que nous faisons pour partie là dans le travail sur interopérabilité actuellement puisque derrière vous avez comment il s'agit en réalité de faire une c'est la transition avec thibault de réaliser une comment notamment un travail de développement doctrinal très important pour développement notamment du combat collaboratif là encore au niveau de la symbiose tactique ou l'intégration des systèmes voilà j'en ai terminé je vous remercie infiniment et je à tout de suite pour les pour les questions que qui ne manquons pas de se poser voilà voilà je vous remercie infiniment merci beaucoup alors effectivement on ne pouvait pas penser une meilleure transition avec intervention de thibault fouillé thibault c'est à vous vous allez nous parler plus spécialement de la de l'application de cette doctrine multi domaine dans l'armée française je vous laisse la parole déjà est ce que vous voyez ce que je projette ou pas du tout alors pour l'instant on voit le voyez parce que j'ai fait un partage d'écran théoriquement et je suis censé avoir un pouvoir pour être assez bon c'est bon on le voit thibault c'est vrai est parfait donc pour ma part en effet merci philippe et merci d'habillat pour l'invitation et merci l'iusd pour cette opportunité la question qui se pose et que moi je vous présentez succinctement c'est pourquoi le mdo en france bon ça a déjà été dit largement par philippe et surtout quel mdo pourquoi le mdo bon philippe l'a dit parce que on a plus que jamais besoin de nouvelle synergie ou intégration des effets on va dire ça c'est la première idée c'est l'enjeu du combat collaboratif que je vais vous présenter après la deuxième idée c'est aussi et c'était le sujet de ma précédente intervention que j'avais fait sur ce séminaire multi domaine c'est que qu'on le veuille ou non et quelles que soient les formes avec les contraintes particulières pour chaque état la quasi totalité des grandes puissances cherchent à intégrer du multi domaine alors on avait vu avec les russes action dans la profondeur et l'épaisseur même des puissances comme singapour souscrivent au modèle multi domaine américain donc ça implique que qu'on le veuille ou non on devra soit faire face à du multi domaine soit agir en multi domaine la question c'est de savoir quoi en faire donc j'insisterai pas sur ce que philippe a dit il ya deux voies possibles pour la france parce que un mdo les salaires qui n'est pas possible parce que c'est la réforme globale de notre appareil de force ne peut pas être entamé et la présentation de philippe l'a montré du but en blanc mdo est un concept qui arrive à maturité de 30 ans 40 ans d'intégration des forces américaines avec la joint etc donc on peut pas partir sur une voie réforme globale des forces on va partir sur une voie non plus ce que j'avais présenté la dernière fois comme singapour où on dit bah on pose de côté nos concepts doctrinaux et on s'inscrit à la doctrine américaine la france a une ambition à des capacités à des concepts doctrinaux des opérations qui font qu'elle va devoir faire du mdo à sa source deux voies s'offrent à elle la voie présentée par philippe développer les intégrations les synergies interarmées donc je reviens pas dessus le casse la lutte amphibie tous les domaines en fait de liaison des lieux et au delà l'intégration de l'espace et du cyber et la deuxième voie pour laquelle la france a vraiment son épingle à tirer de tout ça c'est le combat collaboratif en fait c'est une logique de mdo en bottom up je vais vous en parler avec le schéma pour illustrer justement le schéma qu'on connaît tous c'est le combat le schéma de ce que devra être le combat scorpion pour l'armée de terre le combat collaboratif c'est la possibilité de faire du mdo en bottom up en fait en en développant l'intégration des effets pour au niveau tactique et si ça fonctionne développer ensuite des opérations sous modèle collaboratif et en fait en remontant on fera du mdo de manière opérationnelle qu'est ce que c'est le combat collaboratif en fait le combat collaboratif c'est finalement une logique tactique de mdo c'est à dire intégrer l'ensemble des éléments tactiques donc là c'est une vision interarmes qui vous est présentée mais qui aurait vocation aussi à être interarmé puisque l'objectif c'est de parler plus en termes d'éléments mais d'effets à produire les intégrer dans une logique d'accélération du rythme de la manoeuvre avec plus d'agilité et une élongation des feux comment on fait on se sert finalement de l'info valorisation de la numérisation générale des forts dans l'armée de terre c'est le combat collaboratif avec système avec système scorpion un peu valorisé on a connect aéro dans l'armée de l'air etc etc donc chaque armée a volonté à développer ce combat collaboratif il ya trois principes au combat collaboratif c'est mener une action décentralisée c'est l'objectif d'avoir une numérisation et une refonte de l'ensemble des structures sik et isr c'est qu'on peut avoir des éléments qui ne sont plus concentrés au même endroit pourquoi parce qu'ils seront moins vulnérables au feu indirect adverse et à une implication cette décentralisation elle nous débat avec le deuxième élément qui est l'unification en fait grâce aux structures numérisées on peut et en fait c'est tous les pas tous les petites les liaisons jaunes que vous avez sur le schéma on peut faire en sorte que donc avec une cartographie du champ de bataille des communications en temps réel un mapping des unités on peut savoir où on se positionne et surtout ça donne au chef la possibilité de lier les éléments entre eux qui vont interagir donc on a une unification parce que c'est ce qu'on voit avec avec les flèches rouges on peut intégrer l'ensemble des feux dans une même séquence de frappe tout en les liant des éléments qui sont dispersés donc on allie cette concentration et cette dispersion et c'est le troisième élément tout ça en restant clair clair parce que le principal risque un collaboratif et de la numérisation des forces en général et ce qui a été vu bien avant avec networks entre quoi faire c'est le risque d'une surcharge cognitive et finalement d'avoir d'être noyé sous les informations c'est pour ça qu'ils sont développés l'intégration des ia pour le partage de l'information le cloud tactique etc c'est lier les développer les capacités isr de toute nature lier les informations les répartir mais sans surcharge et sans finalement rajouter de la friction ou rajouter du brouillard parce que on est une surcharge cognitive du combattant et du chef ensuite le combat collaboratif a pour enjeu notamment dans la vision française du moins de développer quatre intégrations tactiques l'agression collaborative c'est tout simplement l'intégration des feux et la concentration des effets on a la vision avec le schéma c'est à dire que est détectée une menace tous les feux de la zone et les mieux disposés vont pouvoir frapper les lits on a la protection collaborative qui a été vu par qui a été brièvement décrit par philippe c'est l'idée que puisque les éléments sont interconnectés entre eux ils sont ils discutent donc on a une fonction détection alerte une capacité de détection alerte optimale dès qu'un élément est touché ou imbriqué l'ensemble des autres éléments tactiques sont informés pour pouvoir soit réarticuler le dispositif soit faire délivrer des feux d'appui pour ce faire il faut deux choses une agilité collaborative c'est l'enjeu même combat collaboratif c'est la capacité de concentration dispersion et ça on le fait comment on faire bien entendu en développant les capacités de communication les capacités usr on retrouve la protection collaborative c'est aussi en intégrant l'ensemble des éléments alors on est numérisant intégrant des systèmes autonomes automatisées notamment les soutiens en fait avec l'utilisation des IA par exemple des IA prédictifs pour les pannes pour anticiper les ravitaillements c'est participer à l'accélération et à la fluidité du dispositif tactique pour réduire au maximum les frictions les inerties et finalement augmenter cette capacité de concentration dispersion et enfin c'est peut-être le plus important parce que tout part de là ça repose sur une observation collaborative c'est cette capacité de toute structure mdo du niveau tactique au stratégique à intégrer l'ISR le c2 et les effets c'est une fameuse keychain que présentait philippe et tout part de cette possibilité déjà de partager l'information mais surtout de la détecter le vrai enjeu c'est d'arriver à avoir des architectures numériques et des systèmes robotisés ou non juste un faux valorisé qui déjà dialogue entre eux mais surtout et un partage de l'information en temps réel et on retrouve toutes les idées développées précédemment c'est à dire la nécessité d'avoir des structures liant mais surtout aussi les questions et notamment si on agit en coalition d'interopérabilité de diffusion de l'information avec l'information sharing etc l'objectif final et c'est peut-être l'ambition française avec mdo c'est d'avoir ce combat collaboratif tactique et à terme en ayant des bases puisque chaque armée a volonté de développer son combat collaboratif d'avoir une intégration de l'ensemble de ses combats collaboratifs dans une logique joint c'est à dire dépasser l'exécution pour rentrer sur les niveaux de conduite et de conception et arriver à terme ça c'est l'horizon lointain à développer de véritables opérations collaboratives qui sont en fait la liaison de ces visions collaboratives et qui s'appellent opérations collaboratives mais qui en fait seraient des opérations multi domaine ou cross domaine l'enjeu final étant de l'idée d'arriver à ce que les américains appellent l'intégrative battle space c'est à dire on lit l'ensemble des espaces de combat et on intègre le cyber l'espace etc pour arriver à des espaces finalement concentrés comme du mdo en terme de kitchen c'est à dire détection et enfin décision et frappe je terminerai là dessus donc voilà vous avez un bon j'ai oublié de changer de slide ce que je viens de vous dire résumé par les par les schémas vous avez là avec il faut le voir aussi pour la france le combat collaboratif est un vrai enjeu avec nombreux avantages que je vous ai présenté et un objectif et déficience de gain déficience opérationnel qui est net ça présente néanmoins comme pour le md en général de nombreuses limites bien que le combat collaboratif est une vocation d'être clair on n'a pas puisque les modèles notamment le combat un favorisé scorpion par exemple pour l'armée de terre n'est pas encore mise en place on n'est pas sûr que la surcharge cognitive est évité c'est pas si la distribution des données information sharing est encore suffisant pour pallier à ce premier manque donc la surcharge cognitive du combattant ensuite il ya un risque qui est souvent relevé dans les études sur le combat collaboratif notamment scorpion c'est que la possibilité pour le chef d'actique d'avoir une vision claire de ces de ces éléments pourrait amener finalement à l'inverse de ce qu'on veut à une centralisation en France c'est à dire une intervention du chef parce qu'il est capable de voir le positionnement et plutôt que de laisser une vision décentralisée l'interventionnisme peut trop pousser et et c'est là aussi le peut-être la faille principale c'est bien entendu puisqu'on numérise on utilise les technologies de l'information de la communication on augmente la vulnérabilité cyber la vulnérabilité électromagnétique et on augmente aussi la dépendance énergétique et technique on va se poser la question de la capacité à jouir du collaboratif à terre même en mode dégradé ou au milieu électromagnétique contesté parce que si le combat collaboratif s'arrête dès qu'il ya une contestation du milieu électromagnétique on voit bien que ce modèle ne pourra pas être pérenne voilà c'était le coup mais j'ai terminé merci monsieur fouillet pour cette précision sur la spécificité française et la capacité à intégrer qui est déjà présente qui est comment dire de naturel chez une force qui doit faire avec et qui doit déjà concentrer ses feux pour parvenir alors l'armée française modèle de l'armée américaine on pourrait on pourrait dire si on forçait le trait est ce que nos auditeurs ont des questions je les laisse les poser peut-être peuvent-ils actionner leur caméra comme ça on peut un peu mieux voir les réactions ceux qui peuvent qui ont envie d'activer leur caméra vous pouvez le faire et peut-être poser une question à nos deux intervenants ou si vous préférez les poser par le chat il n'y a pas de problème comme on fait d'habitude mais c'est vrai qu'on perd un peu en convivialité avec cette manière de procéder alors une question de cp alors comment le combat collaboratif français est il intégré avec les systèmes spatiaux merci pour votre super conférence c'était la question de cp voilà tu veux commencer philippe ou oui en comment on peut tout à fait comment le développer mais en fait les systèmes spatiaux le la france n'échappe pas à la règle de l'ensemble des de l'ensemble des forces occidentales et même au delà maintenant de l'ensemble des forces armées de l'ensemble des forces armées développées c'est à dire que le spatial fournit clairement comme vous le savez trois types d'appuis mais ça ça date déjà depuis depuis une bonne vingtaine d'années il y a d'une part il y a d'une part la question de l'appui PNT positionnement navigation timing avec gps galileo etc il ya d'autre part l'appui satcom avec les différentes architectures au niveau du combat comment au niveau tactique c'est clairement le c'est là on est plutôt sur comment dire un appui de type satcom uhf en l'état et l'appui spatial enfin l'appui pardonnez-moi l'appui en matière de télédétection et l'appui en matière de de renseignements d'origine image à ne pas confondre avec le g8 là je parle bien du rohim constitutif de potentiellement du g8 mais bien c'est parallèle ça ce sont des choses qui existent depuis 20 ans et dont les ramifications je dirais l'appui aux ramifications tactiques de plus en plus fine est une évolution est une évolution sensible je dirais que comment il ya également de dans le la problématique spatiale des faut pas il on peut pas isoler justement c'est la problématique domaine on peut pas isoler l'espace de d'ailleurs de l'ensemble des développements technologiques en matière de télécom 5g etc qui vont faire leur apparition notamment donc de la nouvelle génération du networking mais en tant que tel il ya bien des problématiques spatiales propres qui consiste notamment vous savez l'investissement de des 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 orbites basses et moyennes qui permettent un débit et un temps de latence un débit nettement accru et un temps de latence nettement amélioré et qui permettent des volumes de transferts de communication à gérer en tout point d'espace en nous point de l'espace opérationnel potentiellement enfin c'est ce que ça c'est ce que ça permet en théorie cette ces architectures spatiales qui évoluent dans ce sens sont indissociables d'ailleurs on va être de plus en plus intégrés qui les architectures de communication aéroportées donc on va vers un maillage de plus en plus soutenu de plus en plus étoffé de ces systèmes cyber on va dire ces systèmes de communication et spatiaux dans le domaine du sat com dans le domaine du pnt en revanche on va vers une évolution qui va en fait qui va on va avoir tendance de plus en plus alors c'est pour l'instant c'est là c'est une perspective de long terme ça dépend de la nature des plateformes ça dépend de etc etc mais on va avoir une relativisation accrue des constellations spatiales de pnt gps galileo etc tout simplement parce que ce délégué le nos nos organismes de recherche et développement américain mais pas que européens etc mettent les bouchées doubles sur des solutions alternatives au gps qui comme vous le savez est aisément brouillable aisément brouillable voire voir que l'on peut usurper et donc ça signifie que comment le on développe de multiples de multiples capacités de positionnement et navigation et timing notamment c'est très important par exemple pas simplement pour la navigation mais pour la synchronisation des télécommunications la synchronisation des radars etc dans des sources de timing horlogerie etc etc et donc on va vers disons que dans la décennie 2030 le gps n'aura plus du tout l'importance qu'il avait le gps galileo et autres pour les applications le troisième point sur la télédétection je dirais que là on est quand même on est plus et là il s'agit plus en réalité via le cloud les clouds de combat qui se mettent en place d'accéder de plus en plus facilement à toute une série de ressources de télédétection qui là aussi investissent gérer avec des constellations de plus en plus des constellations de microsatellites de plus en plus étoffés qui permettent d'avoir une richesse d'imagerie de plus en plus forte et via les clouds un accès un accès accru à ces ressources donc oui là pour vous dire l'espace la dimension spatiale va jouer un rôle de plus en plus important dans ses appuis mais le problématique la problème le problème aussi auquel auquel est confronté le domaine spatial comme vous le savez c'est que cette problématique des appuis elle se pose avec les dynamiques que je viens de mentionner depuis depuis plusieurs décennies se pose maintenant la problématique de l'appel espace et de l'éventuelle interdiction à ses à ses capacités moi pour terminer mon analyse c'est que en réalité compte tenu de ces multiples constellations même si vous avez vu avec one web il y en a un certain nombre qui commence à comment c'est on peut dire tous n'iront pas au bout mais je dirais le c'est contre ce renforcement considérable des capacités commerciales qui est énorme avec ses différentes orbites etc etc et c'est que ces constellations centaines voire de milliers de satellites en réalité ça rend sauf pour certains systèmes très ciblés ça rend ça rend le l'interdiction totale qu'on craignait il ya quelques années du domaine du milieu spatial pour les opérations militaires ça le rend à mon sens d'autant moins plausible c'est à dire qu'il y aura il y aura des possibilités d'interdiction d'entrave de réduction très nette ça c'est certain en revanche un day without space comme avait expérimenté l'air force il ya plusieurs années ça paraît de moins en moins crédible enfin faut rester faut rester prudent évidemment Thibault oui oui non enfin j'ai rien à ajouter c'était complet juste surtout au niveau technique rien à dire juste au niveau conceptuel pour bien avoir l'idée on est dans le combat collaboratif notamment terrestre dans une vision proche de ce que philippe tu avais décrit au propos de l'air force de la première vision de mdo c'est à dire qu'en fait cette vision du combat collaboratif c'est la manoeuvre terrestre à valoriser plus le cyber plus l'espace et ensuite si ça fonctionne bien on aura on aura une vision joint interarmée même au niveau conceptuel juste pour ajouter ça la place de l'espace rentrer au moins en tant que moyen ISR et d'acquisition d'observation collaborative etc est conceptualisée comme étant fondamentale c'est tout ce que je voulais rajouter là dessus alors merci beaucoup je pense que c'était particulièrement clair sur l'apport spatial aux opérations aujourd'hui alors il y a une question de monsieur Mouahed mais elle nous est pas parvenu en entier je pense donc je vais poser celle de Thierry monsieur Mouahed vous pouvez reposer votre question ou je vous donne la parole comme vous voulez alors la conduite des opérations est-elle conceptualisée la plupart la part du chef et la part de l'initiative de l'échelon tactique ont-elles été définies va-t-on vers une plus large initiative de l'échelon tactique mieux renseignée ouvert une mainmise du chef lui aussi jamais aussi bien renseigné en temps réel alors micromanagement ou décentralisation si j'avais raison en fait en fait et ça ça fait le lien avec ce que Thibault évoquait tout à l'heure toute cette problématique et cette question là typiquement comment cette question là qui qui en réalité sont des choses qui ont été explorés quantifiés etc avec la numérisation des forces terrestres américaines depuis une vingtaine d'années depuis même plus de vingt ans non les travaux ont été entrepris depuis 25 ans avec force 21 y compris d'ailleurs avec les limites sur le terrain les risques etc notamment en Irak en Afghanistan etc donc tout ça tout ça fait déjà l'objet d'un corpus d'études il ya très clairement par exemple il ya par exemple il ya quelque chose sur lequel on est un peu on est un peu revenu on pensait que c'était un un c'est c'est un risque il faut pas se leurrer c'est vraiment un risque permanent mais peut-être moins critique que ce qu'on envisageait initialement notamment l'affaire du micromanagement par le chef typiquement on s'est aperçu dans beaucoup d'opérations c'est un des rétex des américains en irak en afghanistan ben on voit que chaque niveau de responsabilité à sa part de boulot et en plus en d'autant plus si vous élargissez les zones d'opération et vous avez un dispositif maillé au niveau opératif sur l'ensemble du théâtre avec des zones tactiques très élargis pour les brigades et autres etc en réalité chacun à sa part de boulot et le chef du niveau du dessus peut pas en permanence aller micromanager ce qui se passe en dessous si c'est comment c'est typiquement quelque chose auquel je dirais ceux qui alertaient justement sur cette problématique de micromanagement ont comment typiquement comment c'est un des risques qu'on aperçue comme étant un peu moindre que celui que celui envisagé que celui envisagé initialement thibault tu veux que le oui oui juste ben voilà pour le niveau français enfin on se termine notamment combat collaboratif type français il n'y a pas de conceptualisation claire ni de bah en fait il n'y a pas disons un tta du combat collaboratif qui va dire tel chef à tel niveau à tel niveau de responsabilité etc après il ressort des premières expérimentations et des premiers exercices type à faut valoriser notamment terrestre que justement ces contraintes ces risques là existent mais comme l'a dit philippe au niveau du micromanagement il n'y a pas trop de problème puisque l'objectif et l'idée du chef on va dire vous en faites l'idée conceptuelle du combat collaboratif et justement de d'augmenter cette décentralisation en fait il n'y a pas de changement de la nature de la manoeuvre parce que chacun aura comme l'admi philippe sa tâche qu'il a toujours eu etc sauf que il aura une vision plus nette de ce qu'il a à faire et le chef sera mieux renseigné on va limiter on veut limiter les frictions et le brouillard de la guerre on va pas changer la nature de la manoeuvre donc en soi il y a la part d'initiative peut être augmentée mais elle n'a pas forcément vocation à l'être si je me trompe philippe et d'un c'est pas l'enjeu fondamental du combat collaboratif leur jeu fondamental du combat collaboratif c'est d'intégrer les effets manière plus optimale et de mieux discuter d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe au niveau tactique ami comme il dit pour pouvoir mieux agir mais on ne change pas la nature de la manoeuvre on ne change pas la nature de fin même de la place ou de l'autonomie des groupes tactiques l'indépendance plutôt oui tout le tout le défi étant de laisser l'indépendance mais d'assurer la la conjonction quoi si 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 je puisse me permettre dans ce genre de situation c'est toujours très très délicat de de réussir à à ne remodelé les échelons d'autorité sans faire de mécontent on va dire alors thierry vous remercie pour la réponse à la question une autre question alors de loïc alors bonjour à tous merci pour votre travail plusieurs questions alors je vais les poser l'une après l'autre les affrontements entre les différents centres de doctrine américains sont-ils un frein pour la réalisation des concepts et leur institutionnalisation ou permettent-ils de vrais débats de fonds qui font évoluer les propositions aujourd'hui l'impression qui se dégage semble non pas être à la pertinence du concept mais bien quelle branche sera son épique d'orsan l'us army a par exemple beaucoup poussé pour les mdo et on voit aujourd'hui l'us air force tenter de s'imposer avec le advanced battle management système la bms qui est vraiment le c2 du multi domaine ou du all domain operation qui est le moment où on va savoir si ça va être financé là dans les débats américains et comme une ossature des futures opérations du j a d c2 donc le joint all domain command and control alors est ce que voilà est ce que les affrontements entre les différents centres et fertiles et fécond ou à rien est ce que c'est un affaiblissement est ce que les états unis comment dire bénéficient de cette pluralité de doctrines stratégiques qui émanent de ces quatre armées je sais que les je dirais les deux mon général tout simplement parce que comment il ya effectivement dans le il ya effectivement des échanges qui permettent considérablement avancé il faut bien distinguer d'ailleurs souvent d'ailleurs le 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 les développements par les centres de doctrine par le développement des concepts et les développements je dirais bottom up pragmatique sur le terrain notamment prenez dans le compte dans le délit d'accès dans la problématique du contre délit d'accès rc battle et autres etc les développements doctrinaux sont une chose les développements des centres de doctrine et l'institutionnalisation éventuelle des concepts est une chose et les développements expérimentaux notamment vous allez dans les cocom notamment pour le contre délit d'accès c'est usp comme enfin un domicile qui est typiquement qui joue un rôle très important abouti il ya quand même même si effectivement il ya des affrontements qui sont tout simplement liés on n'en a pas parlé mais c'est une limite et ça j'aurais dû effectivement l'évoquer c'est une limite permanente dans l'interopérabilité c'est tout simplement au delà je dirais de des questions instrumentale de labellisation de à des fins de crédit ou autre etc et vous avez une divergence très nette c'est aussi le cas dans nos armées mais les américains sont des chacune des armées chacun des services est un monstre très in hard looking et donc comment quand vous avez des armées qui font des des services qui font 500 000 hommes et qui chacun déploie l'équivalent de la quasi totalité des capacités qui existent dans son domaine des autres forces sur la planète lors de la chine maintenant mais vous avez des monstres institutionnels des monstres administratifs et avec des cultures des cultures pas des cultures stratégiques pardon des cultures institutionnelles radicalement différentes ces cultures institutionnelles les failles on les retrouve un gars des marines pense pas avec la fait pense pas la guerre comme quelqu'un de l'air force qui la pense pas comme un gars de la navy qui la pense pas comme un gars de l'armée c'est comme ça et donc ça ça reste et donc effectivement vous avez des débats des incompatibilités des choses comme ça donc ça peut nuire effectivement à une position à une position interarmée vous avez également je dirais le milieu interarmé lui-même qui veille jalousement à ses prérogatives notamment sur le plan final et qui comment lui-même développe une culture institutionnelle joint qui n'est pas celle de l'air force de l'armée etc etc alors maintenant qu'on voit le prenez pour mdo au delà de cette réponse très générale au delà de pour mdo l'armée mais en avant systématiquement le fait que ce concept a été élaboré en lien avec l'air force en l'occurrence leur combat commande effectivement il est peut être qu'on vous prenez par exemple dans le concept de l'armée sur la nouvelle répartition au fait du la nouvelle géographie de l'espace opérationnel par exemple la distinction entre la zone de la profondeur stratégique et la zone de la profondeur opérationnel ça c'est l'air force qui lui a proposé cette distinction là au départ il n'y avait pas dans le concept de l'armée donc il y a bien un vrai travail avec l'air force qui a été fait par l'armée pour l'élaboration de multi-domain battle du côté de la navy et des marines c'est un peu particulier le terme de multi-domain operations multi-domain battle a été selon l'armée apportée par le corps des marines mais fidèle à je dirais son institution de tutelle les marines et la navy ont été très rétifs à utiliser la notion de multi-domain ils veulent pas en entendre parler ils veulent pas en entendre parler parce qu'ils estiment officiellement enfin dans la communication ça n'a rien de nouveau au vu je dirais de la généalogie que je vous ai esquissé tout à l'heure et en réalité ils craignent le bobby trap institutionnel donc c'est pour ça que la navy jusqu'à maintenant elle fait des contorsions sémantiques pour parler oui la collaboration dans tous les domaines machin on évite le terme alors effectivement maintenant comme 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 votre intervenant le note tout à fait le c'est l'air force qui a été mandatée par le secrétaire à la défense par l'osd comme agent d'exécution de l'architecture sic et elle promeut donc effectivement l'abms comme coeur du du ja du bon courage on va dire bon courage parce qu'il ya des livres ces différences culturelles on pourrait revenir et là en fait on a l'air sur les aspects d'interopérabilité liés comment dire à ces systèmes d'information ça recoupe un peu ce que ce que ce que ce que ce que ce que développer vous avez en gros deux tendances actuellement quant à l'interopérabilité des systèmes d'information là il faut distinguer je dirais les niveaux de réseau les niveaux de sic il ya avec je dirais pour tous les niveaux concernés par la part des technologies commerciales avec le rouleau compresseur des gaffes à dire le vous avez donc pour tout ce qui est comment tout ce qui est on va dire pour partie architecture de communication surtout core enterprise services etc tout ce qui est le l'organisation de la messagerie des du web conferencing de tout ça autrement dit l'interopérabilité à minima des états-majors on a clairement quelques on a clairement une génération maintenant de technologies qui vont faire que les choses vont aller beaucoup mieux et beaucoup plus vite que ça ne l'était par le passé en revanche en revanche au niveau supérieur des sic c'est à dire au niveau des data au niveau des applications etc là on va vers un accroissement des difficultés vers un accroissement des difficultés parce qu'il s'agit plus maintenant d'adopter la même liaison tactique où vous formatez les éléments d'information en 40 ou 50 messages et l'important c'est d'avoir d'être sur le réseau et moyennant quoi vous pouvez participer maintenant il s'agit d'harmoniser des stratégies de gestion des données via les clouds des applications très variées utilisant différents outils d'intelligence artificielle qui vont varier selon les contraintes opérationnelles parce que là les technologies commerciales peuvent plus vous aider et là il faut vraiment des outils spécifiques capables gérer la complexité des environnements et là voilà dans ce domaine on va être vraiment dans les particularismes culturels les différents métiers ne peut pas faire autrement c'est pour ça et vous avez vu si vous suivez je pense que votre intervenant semble tout à fait très au courant là des débats comment des débats chez les américains vous avez vu que quand l'air force dès que l'air force avance depuis plusieurs mois avec abns dans le cadre de jets et tout vous avez tout de suite des objections qui se posent de la part de l'armée etc qui comment des autres des objections qui d'ailleurs qu'on retrouve chez nous présents à des degrés divers même si chez nous gérer nos services nos armées pardonnez moi nos armées sont de volume nettement moindre et donc une culture gérer une connaissance interarmée qui relativement parlant est plus importante que celle des américains mais vous retrouvez ces différences de culture de milieu par exemple quand vous regardez des missions comme le closer support qui sont très éclairantes pour l'évolution à venir vers le multi domaine dans le casse quand il s'est agi il a ces dernières années de passer à une logique de casse aidé par la numérisation d'agiter les casse quand il quand on a vous quand on a progrès quand on progresse sur cette affaire vous vous rendez compte tout plaît j'irai la difficulté je sais j'ai directement travaillé sur ce dossier il ya quelques années toute la difficulté à mettre sur la autour de la même table je m'entends on y arrive à mettre autour d'un état tout le monde est très particulièrement très touchy pour arriver à des solutions donc ça c'est vraiment le serait le bon côté des choses mais dans les conceptions la conception de l'armée de l'air la conception de l'armée de terre quant au type d'information la marine était un portrait sur ce débat là mais les conceptions de l'armée de l'air et de l'armée terre sur quelles informations on les retirer ou qu'est ce qu'il est pertinent de retirer quand etc pour faire gérer cette mission de casse numérisée c'est une bonne indication des extrêmes difficultés à comment je dirais à arriver à une convergence on y était arrivé comme une convergence de des perceptions des uns et des autres en certains d'un certain d'un certain d'éléments communs c'est justement là tout le défi c'est pour ça que Thibault parlait de bottom-up je suis tout à fait d'accord dans ce genre d'affaires on ne peut arriver qu'à organiser des convergences je dirais en tâche d'huile sur des éléments essentiels et ensuite éventuellement énergir parce que si on part tout de suite sur des logiques de grands projets de grandes architectures qui vont s'imposer ou autres je crains fort et je sais pas si votre intervenant a vu le 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 réflexion tout à fait récente d'ailleurs d'officier de l'air force qui sont d'ailleurs des tacpi donc les les tactical air control party donc c'est-à-dire des officiers de l'air force qui comment qui sont justement des j-tac et qui propose justement cette approche bottom-up le fait d'aller patiemment pas à pas d'expérimenter de tester d'élargir en tâche d'huile la réalisation de ce multi-domaine donc oui en fait on compte la logique de l'air force avec jt2 et bms bon on peut déjà on peut déjà je dirais il ya de fortes chances faut jamais jurer de rien mais il ya de fortes chances que l'affaire comment dire tombe court pour fournir une une architecture d'ensemble joint alors après effectivement il ya la question du soutien logistique l'autre question posé par votre intervenant effectivement c'est assez géré que comment je répondrai je vais laisser thibaut thibaut répond plus en détail dessus je répondrai par un joke dans quand on discutait avec quand on discutait avec les officiers de l'armée du tradoc il ya il ya 15 20 ans ils vous disaient ah oui mais regardez le la conception du corps des marines des distributed operations à à l'époque c'est allé des compagnies de comment dirais-je des je dirais de la logique de pardonnez moi ça va me revenir le concept justement des concepts américains de l'opération distribuée à niveau compagnie corps des marines la première objection vous mentionnez l'armée c'était logistiquement leur affaire tient pas la route ils pourront jamais faire évoluer leurs unités en les projetant à grande distance comme ça en termes de logistique et de soutien logistique ça tient pas la route maintenant l'armée envisage de faire de même et typiquement la mention l'article de l'armée sostenible magazine quant à la sony la sony autonomie de la brigade de d'une dix city d'une dix city de l'armée en haute intensité ça pose les mêmes problèmes que se poser l'armée il ya il ya vingt ans que j'évoquais dirais que comment dire actuellement quand vous avez voilà un petit incise sur pour finir sur le contexte stratégique actuel c'est à dire que quand vous regardez dans les débats actuels qui émergent sur les éventuelles réorientations de la stratégie capacitaire américaine eu égard au risque très sérieux d'élagage des budgets qui risquent d'être massifs c'est pas garanti les experts aux états unis sont pas tous d'accord là dessus il peut y avoir des élagages de budget très sérieux vous avez partie gens qui considèrent que les américains devraient shifter d'une stratégie je dirais d'interdiction des velléités offensives dans leurs atterrages russes et chinoises notamment là c'est dans le cas russe pour l'armée d'une projection rapide de force la plus rapide possible pour exercer des effets selon la logique de multidomaine pour réellement tenir le terrain mais à vers une logique de délits d'accès inversé où les américains privilégieraient beaucoup plus la puissance de feu à longue portée et privilégieraient en réalité beaucoup plus l'interdiction des forces russes et des forces chinoises et non pas tellement la projection sur la frange tactique d'un maximum d'éléments ou la convergence plus exactement pour parler avec les termes qui vont bien la convergence d'une série gérée de d'éléments et compris de manoeuvre donc vous avez cette idée qui se renforce avec le contexte stratégique stratégico financier actuel oui d'avoir plusieurs capacités plusieurs accords de stratégique et notamment une corde défensive à son arc on a vu que ça avait manqué ces dernières années les capacités à arrêter une offensive un peu inattendue à Mossoul ou en Crimée c'était ça laissait à désirer et la dissuasion n'a pas fonctionné donc il faut bien pouvoir conserver le terrain aussi parfois oui juste deux points très rapides là dessus qui vont dans le sens de Philippe mais juste pour donner les précisions justement pour aller même au delà de l'us air force etc de la difficulté à voir des systèmes les derniers enfin c'est une question qui se pose même au niveau des systèmes tactiques les plus élémentaires notamment je vous avais parlé dans ma dernière version de la ras strategy robotique en autonomie système de l'armée même eux alors que la base de leur combat justement mdo serait de développer des futures plateformes robotisées utilisables par toutes les armées pour faire un isr etc utilisé par tous ils se rendent compte que c'est très difficile de faire ça même en développant un système qui serait à la base fait par les trois armées c'est très difficile de les faire communiquer entre eux et d'avoir la logique en fait d'avoir un système qui convient à tout le monde même au niveau du bottom up et du technico technique c'est déjà compliqué voilà juste pour rajouter ça c'est niveau de difficulté en plus à créer un mdo donc vraiment interarmé et ça rejoint la question du soutien pareil sur les mêmes documents et sur le même type de documents on voit une évolution quand même de la préoccupation logistique en fait en rattrapage ou c'est à dire que c'est bon l'impression tu as peut-être pas la même mais j'ai l'impression qu'au départ on s'est pas trop posé la question et que plus le mdo devient concret justement au bottom up au niveau tactique très concret plus pose des questions se dire ah oui mais dans le concret cette autonomie de projection comment on l'a fait etc et la semi autonomie ça n'engage que moi ce que je veux dire je pense que philippe est d'accord avec moi elle est très théorique et surtout elle va dépendre du théâtre d'engagement une semi autonomie si on a le contrôle des mers et de l'air oui à la limite si on est isolé etc et en effet même l'armée avec l'intégration de ces robots amène une double vision sur cette question de la logistique une vision alors idéale mais qui à mon sens mettra du temps à se mettre en place il commence à parler de faire que le medevac et le soutien au contact singapour en parle aussi par exemple se ferait par des drones automatisés ravitailleurs alors peut-être à long terme sous quelle modalité technique et tactique etc on sait pas donc il ya cette vision là et il ya la vision à l'inverse de lire justement ce qu'est lancé philippe bah finalement est ce qu'on se poserait pas la question de tellement bien intégrer les feux en mdo que on n'ait pas besoin de projeter des trous parce qu'on a su produit suffisamment d'effets sans la manoeuvre et comme ça on oblitaire toute la question logistique on voit bien que c'est vraiment une question qui va se poser et finalement c'est un peu le revers de la médaille du bottom-up où on a fait une grande doctrine et quand on va renforcer dans concrètement par domaine qu'est ce qu'on fait et bien se mettre un ensemble de barrières et comme dans tout concept la réalité du terrain fait que bah on essaye un peu d'aménager le plan alors une dernière question pour finir si vous le voulez bien une question de monsieur mouahed plus général plus plus historique et sur la culture propre à l'armée française je sais que vous avez une formation d'historien monsieur gros donc ça vous conviendra peut-être sur les valeurs et la culture organisationnelle et technique de l'armée française alors là il est fait mention à la question des guerres napoléonienne mais on pourrait rajouter aussi la première et la seconde guerre mondiale avec des opérations qui étaient vraiment coordonnées et qui ont vu vraiment la naissance du joint comme on l'entend aujourd'hui est-ce que la culture de l'armée française qui n'est pas celle évidemment ni de l'armée ni des marines ni de l'air force ni de la navy américaine et bien est-ce que elle est propice à l'émergence d'une culture multidomaine qui soit originale pas au niveau de la nécessité des moyens mais vraiment de sa culture historique vaste question vaste question pas évidente moi j'aurais tendance à penser que qu'est ce qui qu'est ce qui caractérise déjà notre culture notre 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 culture militaire actuelle quand on essaie de la distinguer dans l'essai de la distinguer de celle de nos partenaires des américains des autres européens sur ce plan là je nous mettrais dans le même le même bloc que les anglais des britanniques pardonnez-moi on verra si c'est dans quelques années on parle uniquement des anglais mais comment dire des britanniques je dirais que ce qui nous caractérise déjà c'est c'est en même temps une énorme expérience opérationnelle sur les théâtres d'opérations extérieures qui découlent directement d'ailleurs de la de la culture des opérations coloniales donc on a des décennies de cumuls d'expériences c'est un premier point dans ce cadre là il ya également et ça ça nous distingue des américains en revanche c'est la culture le la culture du pragmatisme comme je dis toujours le militaire le mac gaver il n'est pas américain le mac gaver les français britanniques mac gaver militaire c'est à dire que c'est l'armée française c'est une armée de c'est une armée où vous avez 5000 5000 fonctions sous fonctions fonctions élémentaires qui sont tenues par trois gars dans bien des cas que le monde nous envirait mais là où les américains sont 50 mais les trois gars comme comme le dirait un chef récent dans un cas de figure il faut pas qu'ils prennent l'avion faut pas qu'ils prennent l'avion ensemble et qu'ils mangent la même chose parce que s'il y en a un qui se casse une jambe l'autre et machin la capacité disparaît les armées français c'est toujours ça part tout le temps le spécialiste du radar x ou y le l'analyse de rang si on sait quelque chose le etc etc donc si vous voulez vous avez cette cette flexibilité c'est ce pragmatisme vous avez également dans le actuellement mais ça ça n'a pas toujours été ça n'a pas toujours été c'est pas du tout un trait culturel profond la culture d'ailleurs elle même évolue et là on est aux antipodes de ce que comment on est aux antipodes comment de comment de la de comment dirais-je de typiquement de ce qu'il y avait pendant la guerre 14 18 c'est à dire que l'armée française c'est aussi une prise de risque très une capacité à une prise de risque très importante c'est ce qui nous distingue également beaucoup des américains et on regarde regarder typiquement les modes d'action de l'alat de l'alat sur les bpc en 2011 regardez le mode d'action le cos qui tout seul avec quelques gazelles du quatrième régiment du quatrième régiment d'hélicoptères vont va interdire la progression des colonnes de pick up en 2013 ce sont des modes d'action les américains ne les mettraient pas en oeuvre ça rejoint d'ailleurs le point qu'on évoquait précédemment sur l'autonomie de la manoeuvre américaine de la manoeuvre de l'armée je vois pas du tout les américains projeter comme ça des brigades à droite et à gauche en soutien culturellement c'est pas possible il y aurait toujours dans ce monstre qu'est l'us army des gens qui diront non non ça marche pas comme ça alors que les américains progressent par rapport à ce qu'ils ont fait avec la avec la task force au kosovo en 99 là ça a été la caricature de l'inverse là c'était comment dire on pourrait déployer 24 hélicoptères apache il fallait le banc et l'arrière-banc et en fin de compte ils l'ont pas fait donc là les américains sont une capacité de projection qui est quand même plus flexible mais de là à atteindre notre flexibilité pragmatisme et la prise de risque à la française qui sont un peu nos signatures le problème c'est que derrière le problème c'est que derrière le gros défaut qu'on a et on a quand même plusieurs défauts on a on garde toujours ce défaut intellectuel qui est comment je dirais vous savez au sein de l'OTAN on nous caractérise par comment on sait vous avez tous vu ces posters au sein de l'union européenne ou l'OTAN comment dire un officier un officier allemand est caractérisé par son sens de l'humour sa flexibilité un américain parrain à niña niña etc etc le français c'est le français c'est l'humilité l'officier français est caractérisé par son humilité et il est fait qu'on retrouve encore très souvent très souvent une réaction en gros on va dire une une sûreté en soi qui n'est pas toujours de bonne à loi dans le ça c'est un peu un très très problématique que l'on a sur ces maintenant au delà de ça après est ce que c'est très sont favorable à une intégration multidomaine moi je dirais que c'est pas tant la culture que le que le que l'échelle l'échelle on a on a comment on on a le problème également qu'on a c'est une question de culture d'ingénierie ça aussi c'est un point important avec la dga la dga est une structure très utile la preuve c'est que beaucoup de gens l'orgne c'est les étrangers dire à la dga comment ça marche etc mais vous avez en france aussi une culture de l'ingénierie c'est à dire une culture où on décrit des belles spécifications avec des beaux programmes une culture d'ingénieur très bien et ça donne des résultats excellents je ne sais pas de me regarder mais dans une logique de progression bottom up en spirale etc l'approche je dirais l'approche de l'agilité anglo-saxonne me paraît beaucoup plus porteuse de résultats une approche très plus tombéreuse de programmation etc ça c'est un élément aussi culturel important à prendre en compte alors merci alors il y a un certain nombre de questions qui arrivent est ce que vous une toute dernière question ça vous alors je je lis je lis quand vous êtes très présent pour pousser le concept de même les études historiques oui 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 je lis pour les autres mais je pense que tout le monde tout le monde a le oui oui ok ok ah 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 et selon vous le concept pourrait-il battre de l'aile en cas d'un changement en cas de changement d'administration ah je dirais que comment dire la réponse est en deux temps je pense que quel que soit le changement d'administration le la zone stratégique prioritaire restera la compétition avec la chine que ce soit républicain démocrate etc etc pour répondre pour partir à cette question bah pour moi ça me paraît évident ce qu'il est moins c'est c'est qu'en rôle la plus grande variable c'est clairement le est ce que les interventions au moyen-orient sont une queue de comète du côté américain ou est-ce que selon le célèbre pour pour paraphraser je dirais le pour paraphraser qui d'ailleurs est-ce que c'était trotsky lénine je sais plus comment dire le si vous ne vous intéressez pas au moyen-orient le moyen-orient s'intéressera à vous comment est ce que les américains vont être systématiquement tous les disons retirés par la manche ça c'est une question deuxième incertitude la question russe la question russe et ça ça dépendra à mon sens beaucoup de la suite enfin de la fin de l'ère poutine et de son emplacement ça peut s'aggraver mais ça peut aussi en fin de compte n'ont pas tellement s'améliorer vu que les russes se construisent contre nous en termes politiques de puissance pour faire court et mais en revanche au niveau des moyens la tendance le tendanciel en termes de moyens chez les russes va à une dégradation des moyens ils ont atteint le plateau au milieu de la décennie et là on va en termes économiques en termes de renouvellement etc etc donc les russes ça peut être variable ça ça peut être quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus critique sur une intervention ou autre ou comment dire un dérapage ou etc etc ou une surréaction militaire à quelque chose mais ça peut être aussi mais ça peut être aussi comment une problématique moins prégnante du côté des américains je rappelle chez les américains la russie est devenue un problème à partir de 2014 contrairement à ce que disent les russes eux-mêmes avant 2014 l'otan l'otan et la problématique de l'otan pour faire face à la russie je peux vous garantir de témoignages directs que comment le pentagone s'en foutait royalement on va dire assieds toi prends un café comment vas-y mais en vrai que le pentagone n'avait pas grand chose à faire c'est donc je vais la russie est une vraie variable en revanche ce qu'il est moins c'est la chine avec la logique de confrontation entre les deux géants ça c'est une chose alors maintenant après comment quant au concept lui même proprement dit je pense que la part générique du concept qui est liée justement à la progression vers la symbiose tactique l'intégration système on voit que c'est une qui est liée à l'opportunisme technologique en réalité dans la compénie les américains l'utilisent à juste raison il me semble comme un élément permettant de résoudre le problème stratégique rémanent du contre déni d'accès alors et il est fait que pour aller dans le sens de la question comment il est fait que si vous retirez la chine de l'équation la problématique du contre déni d'accès perd énormément de sa pertinence du côté américain pas de notre côté à nous notre côté à nous ça reste une problématique fondamentale parce qu'on a un nivellement qui se fait y compris vis-à-vis de puissance régionale en revanche du côté américain en gros il ya la russie et la chine le reste même l'iran c'est de la blague soyons clair en fait de la blague je peux pas caricaturer non plus mais enfin bon c'est une entrave mais ça n'a rien d'un problème majeur et donc si vous voulez le effectivement le la part problématique stratégique contextualisante on va dire peut varier un peu la part opportunisme technologique restera et donc ces évolutions qu'on appelle ça multidomaine old domain ou je sais pas quoi domaine ou je sais pas comment ça s'appellera dans dix ans mosaïque warfare etc cette problématique elle restera du fait notamment de cette problématique de l'exploitation de l'opportunisme technologique sachant plus et c'est pas mentionné mais enfin on voit bien les documents notamment l'armée commence à voir en gros à de moins en moins parler que de la chine et à mettre la russie en fait parler de tous les pires compétiteurs même une haute intensité d'ordre régional donc en fait ils sont enfin ils voient même dans leurs écrits sont de moins en moins en train de de spécifier avec une zone et pour intégrer leur en fait leur concept dans toute la haute intensité donc l'armée commence à dire aussi déni d'accès de manière générale le pacifique est très important mais comme l'a dit philippe si demain on assure une haute menace qui correspond à une haute intensité par déni d'accès qu'elle soit chinoise russe ou autre on mettra le concept enfin l'organisation en place la problématique du missile défense qui émerge dans tous les documents quel que soit le le l'opérateur l'agence ou l'armée qui qui l'a produit avec une conjonction menace conventionnelle menace non conventionnelle qu'il s'agit de traiter sur les bases avancées notamment pour sécuriser vraiment comme on l'a vu en iran avec une menace qui est à la fois étatique à la fois non étatique mais c'est des problématiques qui sont émergentes qui sont vraiment qui sont vraiment intéressante et voilà qui suppose de faire une intégration complète de toutes les défenses de tous les capteurs de tous les senseurs et voilà donc merci pour avoir il y avait une dernière question est très intéressante là sur le sur l'a bms et avec le moins en fait gérer ma perception qui n'est qui n'est peut-être pas le qui n'est peut-être pas celle de de monsieur resprigé comment c'est que comment en fait les américains sont comment dirais-je en fait actuellement les américains avec le mission partner environment qui ont en gros qu'est ce qui s'est passé il ya quelques années tous les cocom ont signé une demande commune disant maintenant il y en a marre il faut qu'on ait vis-à-vis de nos partenaires vis-à-vis de nos alliés il faut qu'on ait un seul environnement de de sikh de coalition il faut qu'on arrête de faire des bouts centriques à droite à gauche centriques c'est un peu le label de sikh qu'utilise les cocom chacun à sa sauce indopacom sencom et autres etc etc donc on a comme on a depuis ce travail donc sur la création de ce mission partner environment où les américains font assaut de volonté de de une volonté je dirais de faire en sorte que exactement sur l'expérience qu'ils ont tiré comme au sein de l'otan d'ailleurs de l'afghan mission network que les alliés puissent participer en utilisant leur propre système et là on est dans une logique d'interface pardonne moi on est dans une logique d'interface comment avec donc permise par le mpe et où typiquement la france pourrait utiliser en intervenant avec le mpe américain cette fois sont etc etc et non pas simplement remiser tous ces outils et puis en fait utiliser centriques et les liaisons de données américaines voilà donc ça c'est effectivement techniquement ça se met en place donc je dirais que les américains font assaut de ça maintenant maintenant le problème c'est que tout ça ça permet une intégration je dirais de niveau une coordination une intégration minimale de niveau unité etc etc le problème derrière pour le multidomaine je dirais dans la complétude du terme pour l'intégration de systèmes la symbiose tactique de toute façon ces systèmes là ça suffira pas donc là on repose on repousse à ce niveau de ramification ultime la problématique de l'intégration des systèmes et là derrière il faudrait avoir des data stratégie commune etc etc alors moi ce que j'en comprends mais c'est une vision qui est forcément très parcellaire et qui est forcément lacunaire de ce que j'en comprends actuellement c'est qu'en réalité du côté américain du côté européen pardonnez moi pour pour répondre précisément à la question du côté américain enfin du côté européen j'y arrive vous avez une vraie volonté c'est à dire que les américains l'interventionnisme américain est passé comme le jeu le dit toujours du statut de confortable présupposition pour beaucoup de nos partenaires au statut d'inquiétante variable la libye au départ en 2011 puis petit à petit les incertitudes dans les années 90 l'ère trump dans les années 2000 pardon 2010 l'ère trump et donc si vous voulez on se pose beaucoup de questions sur le niveau d'engagement futur américain ça a amené quelque part en miroir ou en creux les européens à consolider la volonté d'avoir leur cycle etc etc et de maintenir de maintenir je dirais sur le plan industriel et sur le plan capacitaire de maintenir une réelle autonomie je pense qu'on progresse réellement je sais que comment dire le la problématique européenne fait l'objet à mon sens à juste titre de lourdes critiques qu'on continue d'avoir des failles entre nous énorme notamment en termes de culture d'intervention c'est pour ça que je nous classais dans la même logique que les britanniques on est très peu dans ce club il y a les danois les norvégiens les néerlandais les belges c'est tout dans gérer les pays qui sont à peu près sur la même logique interventionniste de recours à la force armée etc etc les espagnols les italiens les allemands c'est pas le même problème là on est sur des logiques sur des logiques où l'aspect industriel est encore plus prégnant sur commandé logique de défense unique des intérêts vitaux mais le reste interventionnisme recours à la force moff etc 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 donc il y a bien ces failles qui restent béantes néanmoins en dépit de ces failles il ya bien une volonté claire maintenant j'irai encore si les européens sont favorables à se brancher à un tel réseau porté par les américains ben en réalité ils sont favorables à un réseau autant et le réseau autant c'est pas le réseau américain comme votre intervenant c'est très bien le 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 c'est deux choses différentes les américains ont leurs normes et il ya alors du com à l'énorme autant mais comme vous faites surtout la guerre avec enfin beaucoup la guerre avec sencom comme il ya un dopacom qui gérer la logique stratégique et comment dire est peut-être plus séduisante pour utile pour gérer rendre générique un certain nombre de procédures à washington donc il ya un dopacom qui est peut-être plus intéressant vu la gérer la configuration stratégique de la zone et les américains vraiment au lead sur cette affaire ce qui n'est pas le cas comment dire ce qui n'est pas forcément le cas au sein de l'otan comme comme le souhaiterait et donc on a comme on a une vraie volonté consolidée je dirais en tout cas d'un nombre plus consolidée qu'avant on verra ce que ça donne mais du côté des partenaires européens pour pour développer des solutions qui soient naturellement interopérable et les américains ça va de soi c'est une évidence il n'y a pas une opposition la logique de l'autonomie stratégique française n'est encore que partagée que par la france mais il ya bien néanmoins des degrés d'autonomie de volonté d'autonomie différente qui sont il me semble tout à fait manifeste du côté européen c'est pour ça que comment dire on en revient au problème d'interopérabilité qu'on évoquait tout à l'heure vis-à-vis du système américain qui lui-même restera toujours avec eux j'ajouterais une chose qui est très importante là dedans dans cette affaire là si vous permettez pour finir le problème c'est interopérabilité multinationale en internationale puisque multilatérale également interopérabilité internationale versus interopérabilité interarmée pour la france je dirais que la france est un des rares pays avec un peu les britanniques mais c'est un peu plus difficile la france est un des rares pays l'allemagne prétend l'être également c'est le troisième à être une matrice d'intégration interarmée les américains le sont ça va de soi nous le sommes également les allemands prétendent l'être mais il ya encore beaucoup de travail en gestion une phase de récupération en dehors de ça pour les autres pays la problématique de l'interopérabilité c'est une problématique d'interopérabilité composantes pour ça quand je parlais de multi domaine les opérations de milieu plus espace plus cyber en gros quand vous êtes une nation moins favorisé vous vous raccrochez chacune de vos composantes à la composante dominante de la matrice d'intégration notre problème à nous notre défi à nous français c'est de continuer d'être une matrice d'intégration interarmée pour des coalitions limitées tout particulièrement si vous avez une commande une incertitude quant aux éventuels engagements américains et donc c'est notre c'est un vrai défi qu'on a on l'a typiquement c'était mis en exergue alors avec les problématiques intégratrices le camo du côté de l'armée de terre les bulles CAF etc etc donc on a quand et ça c'est un vrai défi pour nous à le rester non seulement pour l'efficacité de nos forces mais également sur le plan stratégique juste en une phrase pour donner des exemples qui vont dans ce qui illustre les propos de philippe pour voir qu'en fait les européens sont plutôt favorables à développer d'abord pour se brancher entre eux il suffit de regarder les programmes de développement de combats collaboratifs ou de ce qu'on appelle l'info valorisation des forces européens qui auraient pu très bien dire on achète du matériel américain or la plupart des puissances européennes le développe soit en autonome brigada expérimentale 2030 pour les espagnols mais surtout la volonté de développer des partenariats stratégiques d'info valorisation et de combats collaboratifs il y a bien entendu camo franco-belge il y a aussi ten entre les pays bas et l'allemagne donc si on voulait absolument se brancher sur le réseau américain il n'y a pas forcément besoin de développer des programmes qui coûtent de l'argent des investissements des moyens des tests etc ça c'est l'illustration parfaite que on a pour une fois une logique qui est quand même avec une interopérabilité autant mais très centré d'abord sur une composante européenne et sur comment on va se ploguer entre européens avant tout voilà et bien merci beaucoup je crois que les réponses ont été très complètes les gens qui ont assisté et qui ont posé des questions ont été comblés je pense de la l'exhaustivité des réponses monsieur gros nous vous remercions vivement et chaleureusement d'avoir participé à cette séance et d'avoir joué le jeu des questions aussi bien monsieur fouillet merci également pour votre participation merci à la frs de nous avoir délégué ces deux chercheurs pour cette fin d'après midi j'espère que toutes ces problématiques de doctrine et de genèse culturelle des prolettes d'une multi domaine est plus clair pour l'ensemble d'entre vous je vous dis à bientôt et merci pour cette séance qui était vraiment de très bonne qualité merci beaucoup à vous merci à vous merci beaucoup à vous merci bien merci à votre fin de soirée merci au revoir au revoir